La France a vécu ce mercredi 1er novembre La France pourrait de nouveau avoir recours à l'état d'urgence S'il y avait un meurtre de masse Kwon a pu connaître au moment du Batac l'anceste possible Kwon soit obligé de le remettre mais nous allons faire en sorte que nous puissions gérer des situations de crise Si la situation devenait extrêmement dramatique, nous pourrions revenir à cet état d'urgence, affirme-t-il Le ministre a néanmoins ajouté qu'avec la nouvelle loi, on sera aussi bien protégé La loi que nous avons faite nous permet de gérer ce genre de situation, et surtout de prévenir un certain nombre d'attentats Loi antiterroriste et droit de l'homme inquiète L'ONU met en garde la France à une vingtaine d'assignés à résidence Le ministre de l'Intérieur ajoute Kwon et vingtaine de personnes seront assignées à résidence dans le cadre de la nouvelle loi antiterroriste Alors que 41 personnes étaient jusqu'à présent assignées à résidence Ces personnes devront pointer tous les jours au commissariat ou une gendarmerie, précisaient-ils, soulignant qu'au départ de l'état d'urgence, il y avait des centaines de personnes concernées Aujourd'hui il y a un nombre relativement limité, en tout selon Gérard Collomb Près de 12 000 personnes sont actuellement surveillées par les services de renseignement pour radicalisation à caractère terroriste 12 000 personnes sont surveillées pour radicalisation à caractère terroriste par nos services de renseignement 19 Roussel-Krieff-Pic.Twitter.com-Que-W-F-O-T-B-C-R-S-U-Gérard-Colomb-A-R-O-B-A-S-Gérard-D-Colomb 1er novembre 2017 instauré dans la foulée des attaques djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris Les plus meurtriers jamais commis en France avec 130 personnes tuées L'état d'urgence laisse place à une loi antiterroriste qui a été critiquée par des associations de défense des droits de l'homme Signée par Emmanuel Macron lundi, cette loi pérennise plusieurs mesures de l'état d'urgence Elle renforce les pouvoirs de l'exécutif pour assigner quelqu'un non plus à résidence, mais dans un périmètre au minimum égal à la commune et réaliser des perquisitions à domicile Loi antiterroriste vers une explosion des contrôles au faciès Les autorités peuvent aussi fermer un lieu de culte où se diffuseraient des idées incitant au terrorisme Ou effectuer des contrôles d'identité près des frontières et des gares ou aéroports Le tout sans feu vert judiciaire, perquisitions excepté Tom V